La vache est un ruminant, un mammifère herbivore. Elle se nourrit donc d'herbes, du plantain, des dactyles par exemple. La vache doit digérer l'herbe qu'elle consomme, mais il y a une difficulté. Les parois des cellules végétales sont formées d'un constituant nommé cellulose, que les mammifères ne peuvent pas digérer seuls. En effet, ils ne fabriquent pas les enzymes nécessaires. Si les vaches n'ont pas les enzymes pour digérer la cellulose, elles ont un tube digestif qui présente une particularité. Une poche pouvant atteindre facilement 100 litres et qui se trouve avant l'estomac. La nourriture est avalée tout d'abord sans être mastiquée. Elle séjourne dans la pence et se retrouve dans un bain rempli de milliards de protozoaires et de bactéries. Un bovin abrite environ 3 kg de microbes. Les aliments qui flottent dans la pence sont peu à peu régurgités, mâchés et imprégnés de salive. C'est la rumination qui facilite la digestion et l'action des microbes. Dans la pence, les micro-organismes se nourrissent de la cellulose. C'est la fermentation. En plus d'être une source de protéines non négligeables pour la vache, les micro-organismes libèrent par fermentation des acides gras volatiles qui seront absorbés par la vache, ainsi que du dioxyde de carbone et du méthane qui seront évacués. Merci. 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 Merci.